C'est la magie de YouTube ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je lance une nouvelle lecture commune. Je vous l'avais déjà un petit peu teasé dans les dernières vidéos et entre autres dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Comme je vous l'ai dit, le 17 septembre sortira donc La maison dans laquelle de Mariam Pétrosian dans la collection Les Grands Animaux qui est la collection un peu de poche de chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Et j'ai déjà pu mettre la main sur mon exemplaire. Il est vraiment mais tellement beau. Donc voilà, moi je l'ai déjà mais j'ai bien conscience que vous ne l'avez peut-être pas tous. Et comme je vous l'avais dit, j'ai donc décidé de lancer une lecture commune pour découvrir apparemment ce chef-d'oeuvre. Parce que je ne peux pas encore juger, je ne l'ai pas encore lu. Bon par contre je préfère vous prévenir, c'est un gros truc. Genre je pense qu'il y a le même nombre de pages que dans le priori de l'eau rangée. On est à 1055 pages, ouais. Je pense que c'est à peu près la même chose. Si je regardais là-haut, c'est parce que mon exemplaire est rangé en haut de la bibliothèque. Je vais donc lancer une lecture commune, mais celle-ci sera un peu longue. Je pense qu'elle va s'étendre sur tout le mois d'octobre. Comme ça, ça vous permettra de lire d'autres livres en parallèle. Parce que j'imagine qu'on est un peu tous dans notre Pumpkin Autumn Challenge et on a tous très envie de lire notre pâle entière. Donc je vous propose d'étaler ça sur l'entièreté du mois d'octobre. Et pour vous laisser un peu à tous le temps de vous l'offrir, si vous voulez l'acheter en grand format, neuf, d'occasion, ou l'acheter ici en format de poche. Je pensais lancer la lecture commune à partir du lundi 28 septembre. Donc voilà, ça vous laisse un petit peu de temps pour vous procurer le livre. Les dates sont peut-être sujettes à changement. Là, j'ai établi ça, mais rien n'est gravé dans la roche. Et si ça ne vous arrange pas, on peut très bien mettre la lecture commune un petit peu plus tard. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer. Je me souviens qu'on avait passé un super moment sur la lecture commune du Priory de l'Oranger. Et vraiment, je suis hyper excité à l'idée de remettre ça en place. D'ailleurs, je profite de cette lecture commune pour faire une petite annonce. Lors de la lecture commune du Priory de l'Oranger, j'avais créé un channel Discord. Comme ça, ça a beaucoup simplifié nos échanges. C'était vraiment hyper sympa. Et je sais que ça a vraiment beaucoup plu à de nombreux d'entre vous. Donc j'ai décidé de reprendre le même Discord. Et au lieu juste de le modifier et de le transformer en Discord lecture commune de la maison dans laquelle, j'ai fait quelques petits changements dans ce Discord pour le garder de manière pérenne pour la chaîne. Donc sur le Discord, vous pourrez retrouver plusieurs salons. Des salons pour les lectures communes. J'ai gardé la lecture commune du Priory si certains veulent relire les échanges qu'on a eus pendant cette lecture commune. J'ai créé un nouveau salon pour la lecture commune de la maison dans laquelle. Et j'ai aussi créé d'autres salons qui vont nous permettre de discuter entre nous de sujets divers et variés. Et aussi, ça me servira à vous tenir au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Si parfois j'ai besoin de vous, ça me permettra de faire appel à vous de manière beaucoup plus simple. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Je trouve que Discord, c'est vraiment un super espace d'échange. Donc voilà, maintenant, il y a un Discord officiel, on va dire, pour la chaîne. Et qui nous servira aussi de support pour toutes les lectures communes à venir. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous inspire, que ça vous plaît. Moi, ça me fait super plaisir de mettre ça en place et de gérer ce petit channel Discord. Parce que déjà, ça m'avait vraiment beaucoup plu de le gérer pendant notre lecture commune du Priory. Et ça me manquait un peu de ne pas échanger avec vous par le biais de cette plateforme. Donc voilà, on verra si ça prend, si ça ne prend pas et que vous n'avez pas forcément le cœur à échanger. Ce n'est pas très grave. Mais j'espère vraiment que le Discord sera un peu animé durant la lecture commune de la maison dans laquelle... De toute manière, je ferai en sorte aussi, moi, de venir vous parler directement sur le Discord. Et puis aussi de vous tenir au courant des dates de live. Parce qu'à chaque fois que je fais des lectures communes, j'aime bien mettre en place des lives, que ce soit ici sur YouTube ou sur Insta. Parce que comme ça, ça nous permet aussi d'échanger en direct de notre lecture. Donc voilà, comme d'habitude, il y aura des lives, il y aura des échanges sur Discord. Bref, je pense que ça va être vraiment un super bon moment. Comme je vous l'ai dit, j'ai fixé la date de début de la lecture commune au 28 septembre. Je n'ai pas encore fixé de date de fin. Parce que voilà, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Je préfère qu'on soit un petit peu libre d'avancer au moins pour la première semaine. Prendre la température, voir à quelle vitesse est-ce qu'on avance. Et après, on pourra se fixer des deadlines. Et je pense que le Discord va nous permettre d'échanger aussi entre nous. Et voir un petit peu les envies de chacun sur le rythme de cette lecture commune. Enfin voilà, c'est vraiment juste une courte vidéo pour introduire la lecture commune de la maison dans laquelle... Et pour introduire ce channel Discord qui restera de manière pérenne sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore membre du Discord, il n'y a pas de problème. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous rejoindre. Vous allez voir, tout le monde est très sympa et accueillant. Et je suis sûr que ça va être super cool. Sur ce, je vous laisse déjà. Ne vous inquiétez pas, une autre vidéo un petit peu plus longue arrive très très bientôt sur la chaîne. J'espère en tout cas que votre challenge se déroule bien si vous y participez. Et si vous n'y participez pas, j'espère que vous faites quand même de très belles lectures. Là-dessus, moi je vous dis à très très bientôt. Ciao !